Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 272, juste après la sortie de la Switch. Et oui la Nintendo Switch, la nouvelle console de Nintendo est maintenant sortie, toutes les marques ont regardé l'événement mais ils ont oublié de publier des news, mais en tout cas il y a encore une News Gamer cette semaine. Cette semaine dans la News Gamer, vous retrouverez Mass Effect Andromeda, Hellblade et Dirt 4. Vous aurez aussi des informations concernant Minecraft, Buestorm ou encore Battlefield 1. Nous vous ferons visiter la Bolivie avec le passé au crible de Ghost Recon Wildlands. Nous vous passerons aussi au crible Kong Skull Island, un nouveau film avec le célèbre singe. Enfin, nous nous quitterons avec Johnny Depp. Nouvelle vidéo pour Nier automata. Nier automata, le nouveau jeu de Square Enix, s'est montré pendant très longtemps dans une nouvelle vidéo de gameplay de 28 minutes, donc si vous attendez le jeu, allez-y, foncez ! Et tout de suite, un nouveau jeu dans la Terre du Milieu. Sans que personne ne demande rien, Monolith et Warner Bros ont travaillé sur une suite à la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Et je pense que personne ne va se plaindre de l'arrivée prochaine de l'ombre de la guerre, d'où nous avons une cinématique cette semaine. On retrouve l'univers de Tolkien dans lequel un anneau de pouvoir va se retrouver entre les mains du joueur. Un gameplay sera prochainement dévoilé et la sortie est prévue pour le 25 août. La guerre du Mordor est déclarée. Comme chaque semaine, Electronic Arts nous fournit de nouvelles informations concernant Mass Effect Andromeda. Cette fois-ci, les équipes de Buriware nous ont expliqué quelques petites choses au niveau de l'exploration. En résumé, il y aura beaucoup de planètes à visiter avec sur celle-ci beaucoup de chemins différents à explorer. Pour l'occasion, une vidéo est disponible. Après quelques mois de silence, revoilà Hellblade. Le jeu est passé en phase alpha et Ninja Theory en profite pour nous parler de scénarios. On apprend dans la vidéo de la semaine que l'aventure proposée sera plus riche qu'un simple jeu d'action. On attend d'en voir encore plus. La sortie est attendue pour cette année, sans plus de précision. S'il y a bien un jeu de course qui ne fait pas beaucoup parler de lui, c'est bien Dirt 4. Le retour de cette licence mythique est attendu pour le 9 juin prochain et une vidéo vient d'être mise en ligne. Celle-ci nous parle du gameplay mais surtout du nouveau mode qui permet à n'importe qui de créer ses propres spéciales. Avec cet outil de création très complet, les joueurs pourront alors façonner des étapes comme bon leur semble pour ainsi les partager avec le reste du monde. Une bonne nouveauté pour un retour attendu par les fans. Le week-end dernier, le cinéma américain a rendu hommage à ses films avec la cérémonie des Oscars. Parmi les grands gagnants, on retrouve La La Land et Manchester by The Thing quand le film de l'année est Moonlight. A noter l'Oscar très inattendu pour Suicide Squad dans la catégorie Coiffure et Magillage. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va. Non, je sais de quoi t'as l'air quand ça va. Et là, ça va pas. Ubisoft est content de la bêta ouverte de Ghost Recon Wildlands. La bêta ouverte de Ghost Recon Wildlands est terminée depuis le week-end dernier mais Ubisoft a dévoilé les chiffres et il y a pas mal de joueurs qui ont joué dessus puisque c'est plus de 6 millions de joueurs qui se sont réunis sur les serveurs. C'est pas mal. Et tout de suite, une nouvelle vidéo pour Bulletstorm. Si vous avez joué à Bulletstorm, vous vous souvenez d'un jeu d'action ultra jouissif. Par contre, il y a peu de chances pour que le scénario vous ait marqué. C'est pourtant sur ce point que Gearbox Software et People Can Fly ont décidé de communiquer par rapport à la remasterisation. Nous, tout ce qu'on veut, c'est simplement éclater des ennemis à la chaîne et c'est tout. Minecraft est toujours un véritable succès. Microsoft, actuel propriétaire du jeu, vient d'annoncer que le jeu s'est vendu à 122 millions d'exemplaires, toutes plateformes confondues. Nous savons que plus de 15 millions de copies ont été écoulées sur les 8 derniers mois. Un succès qui s'arrêtera sûrement quand tout le monde aura sa version. Le MMO Conan Exile a créé beaucoup de remous depuis sa sortie, n'empêche qu'il a attiré beaucoup de joueurs. Funcom explique que plus de 400 000 personnes ont déjà participé à la phase d'accès anticipée, soit autant que ce qui était attendu sur la première année. Cela devrait assurer du nouveau contenu et sûrement un jeu moins bugué dans l'avenir. Comme on vous l'annonçait la semaine dernière, les français débarquent en DLC dans Battlefield 1. On regrette toujours le fait que ces combattants n'ont pas été mis dans le jeu original, mais c'est un choix qui n'étonne plus personne de la part d'Electronic Arts. Pour lancer le contenu téléchargeable, l'éditeur a dévoilé une vidéo cinématique gameplay de grande qualité. Bon par contre, on repassera sur le côté historique. Alors que certains joueurs se sont récemment pleins d'un changement d'équilibrage dans Overwatch, voilà que Blizzard rajoute un nouveau personnage. Ce nouveau héros est de la classe des tanks et possède une arme à distance, ce qui devrait déstabiliser encore un peu plus l'équilibrage. Cette semaine dans les sorties jeux vidéo, vous avez droit au petit jeu tout dark ou alors à Nier Automata, et au cinéma vous pourrez aller voir les figures de nombre ou encore Miss Sloan. Mais on ira faire un tour en Bolivie dans le passé au crible de Ghost Recon Wildlands, et on ira sur une île mystérieuse dans Kong Skull Island. Dans Ghost Recon Wildlands, vous devrez affronter un cartel de drogue. C'est sûrement l'un des plus beaux jeux jamais créés, et peut-être le plus beau jeu à monde ouvert. Enfin, ça c'est quand on regarde de loin. Les décors de la Bolivie sont incroyables et vivants, mais attention à ne pas trop rapprocher votre caméra du sol, cela pourrait être fatal pour les yeux. De plus, on pourra regretter une physique de véhicule vraiment en retard. Techniquement, Ghost Recon Wildlands est bon, mais nous mettra mal à l'aise par moments. Dommage. Nous sommes des guetteurs, nous voyons tout, sans nous faire voir. Pour le gameplay, ce nouveau Ghost Recon fait plus dans l'action que dans l'infiltration. L'ajout du monde ouvert permet des approches différentes et créatives, et donne une dimension inédite à vos combats. Par contre, si vous préférez la méthode silencieuse, vous pourriez être un peu déçu. Coordination and communication are key. Si vous êtes intéressé par Ghost Recon Wildlands pour jouer en solo, oubliez tout de suite et gardez votre argent. Même si le jeu propose de jouer seul avec une intelligence artificielle alliée, il faut bien avouer qu'elle n'est pas du tout à la hauteur. Par contre, si vous avez prévu jouer entre amis pour parcourir la Bolivie en avion, en hélicoptère, ou encore en voiture, le jeu est fait pour vous, et vous pourrez alors réaliser beaucoup d'activités différentes sur une carte immense. Ghost Recon Wildlands fait le job sans plus, et mérite bien 4 vache sur 5. Un gorille géant attaque des soldats américains ? Pas de doute, vous êtes bien dans Kong, Skull Island. Pour traiter l'histoire de King Kong, Warner Bros. a décidé de faire confiance à un jeune réalisateur, Jordan Voight Roberts, qui n'a qu'un seul film à son actif, The Kings of Summer. Devant la caméra, on retrouvera un très bon casting composé de Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson ou encore John Goodman. C'est un singe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Kong Skull Island est le prototype du divertissement simple mais efficace. Les effets spéciaux font le travail et la mise en scène reste soignée. Le tout est très agréable à regarder et offre une vision plus action sur la fameuse histoire de King Kong. Kong Skull Island est typiquement le film d'action américain qui fait n'importe quoi. Le film nous raconte l'histoire de plusieurs aventuriers plus différents les uns que les autres qui partent explorer une île inconnue. Le problème, c'est que cette île n'est pas faite pour passer des vacances tranquilles sur la plage. Elle est en fait le territoire de Kong, un gorille de 30 mètres et leur venue ne lui plaît pas du tout. Kong Skull Island est divertissant et c'est ce qu'on lui demande, ce qu'il lui faut le note de 4 sur 5. Nous voici à la fin de cette news gamer et si vous voulez rester au courant pendant toute la semaine, n'hésitez pas à aller faire un tour sur TotalTagamer.com. Et oui, vous aurez bien plus de news et bien plus de détails et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et Youtube. Et n'hésitez pas à venir discuter avec nous en direct le lundi soir à partir de 20h30, ça se passe sur le lien qui s'en fiche en bas de votre écran. Tout de suite, on se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Pirates des Caraïbes 5. C'est avec Johnny Depp ou encore Javier Bardem, c'est tout simplement les 3 premiers mis dans un seul film, ça donne Pirates des Caraïbes 5. Il y avait aussi la bande-annonce des Guardians de la Galaxy 2 qui était très sympa, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut ! Les Pirates infestaient les mers depuis des générations. Je fis donc serment de les éliminer tous. C'est là qu'a paru ce gamin. Jack Sparrow. Suivez-le ! Il m'enleva tout ce que j'avais et déclencha ma fureur. Les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un navire, une fille et un pirate. On m'a conté la légende d'un cruel capitaine espagnol qui traqua et tua des milliers d'hommes. Non, 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 pas des hommes. Non, non, non. Des pirates. Des pirates. J'ai bien connu un espagnol avec un nom espagnol. Il en a après vous, Jack. Où est votre bateau ? Votre équipage. Votre pantalon. Jack ! Toutes mes excuses. De quoi on parlait déjà ? Il ne peut plus se cacher. Trouve Sparrow pour moi. À partir de maintenant, nous sommes alliés. Vu les circonstances, nous sommes bien plus que ça. Le macaque. Je ne veux pas avoir de problème. Tu ne dois pas t'amuser tous les jours. Il paiera pour ce qu'il m'a fait. C'est ça mon nom, après Jack. Je nagerai jusqu'au rivage. Arrêtez, je vous en prie. Non, 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 n'arrête pas. Vous allez bien trop loin. Non, pas du tout. J'ai vu ses chevilles. T'en aurais vu bien plus si t'avais fermé ton caquet. Sous-titrage Société Radio-Canada